Salut à tous, c'est Seb sur R9MAR. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Les Naufragés d'Ithaque. Une série en 17 tomes, avec le premier cycle allant des tomes 1 à 9 et le second allant des tomes 10 à 17. Le tout publié chez Soleil entre 2005 et 2020, avec Christophe Arleston au scénario et Adrien Floch au dessin. Pour des raisons inconnues, le luxueux vaisseau de croisière Brume de Comet de la Silver Star Line s'est écrasé avec tous ses passagers et membres d'équipage sur Ithaque, une planète étrangement non répertoriée. L'officier Granit, le mécanicien Narvath et la passagère Kalista, étaient tous les trois dans leur module à part et se retrouvent donc séparés des autres au moment du crash. Confrontés à une population locale pouvant être amicale mais aussi parfois très hostile, ils vont tenter par tous les moyens de rallier le vaisseau principal et les autres naufragés d'Ithaque. Curieusement, au fil du temps, Granit ressent une affinité particulière avec le feu et semble développer un certain contrôle sur ce dernier. Lors de leur aventure, ils apprendront que de nombreux vaisseaux se sont écrasés au cours des siècles sur cette planète et que parmi les naufragés, certains comme Granit développent un pouvoir élémentaire au contact de ce monde. Mais que se trame-t-il sur cette étrange planète ? Granit, Narvath et Kalista arriveront-ils à s'échapper d'Ithaque ? Dans cette histoire d'action et d'aventure à la sauce Arleston, nos trois protagonistes principaux vont évoluer dans un monde médjéval où cohabitent peuple et espèce aux coutumes surprenantes, en complète opposition avec le monde futuriste d'où ils viennent. J'ai apprécié voir évoluer le triangle formé par l'intrépide astronavigatrice Nagranit, qui en peint secrètement pour le technicien Narvath et ses magnifiques poèmes, alors que ce dernier est ébloui par la belle Kalista, une jeune femme qui ne s'intéresse aux hommes que pour l'argent et le statut que ceux-ci peuvent lui apporter. Un scénario plein de rebondissements qui nous fera changer de point de vue plus d'une fois sur certains personnages de ce récit. Des personnages mémorables imaginés par Arleston et qui prennent littéralement vie grâce au dessin de Floch. Pour finir, je dirais que cette série est devenue pour moi, au fil du temps, l'une de mes préférées du genre héroïque fantastique. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous dans le respect de l'opinion de chacun, bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9MA, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9MA. Merci à vous.